Tout ça à cause d'une petite chauve-souris Non, c'est... Oh ! Coucou, YouTube. YouTube confiné. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler confinement. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est confiné comme ça à la maison ? Pendant des jours, et des jours, et des jours, et des jours. On va parler des petites idées, comme ça, comment on pourrait s'occuper. Et on va parler de bons plans aussi. Il y a plein de petites entreprises comme ça qui ont ouvert leur site pour qu'on puisse s'occuper pendant qu'on est à la maison. Alors déjà, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut absolument faire quelque chose. On peut très bien ne rien faire. Et déculpabiliser parce que justement on ne fait rien. Moi je sais que j'ai besoin d'être occupée, de faire toujours des trucs, etc. De combler un petit peu le vide. Je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne à ne rien faire. Et à regarder juste par la fenêtre, aller dans son jardin. Ou aller sur son balcon, à regarder les petits oiseaux, à regarder les fleurs poussées. Et à réfléchir ma chérie à la vie tout court. Je pense que ça peut nous faire du bien. C'est vrai qu'on est tout le temps en train de courir après le temps. On est tout le temps en train de courir après tout. Et le fait de se poser comme ça et de se dire « Bah voilà ma cocotte, tu vas être chez toi et tu vas rien avoir à faire. » Enfin, rien avoir à faire. Ça peut aussi être bénéfique. Poser, réfléchir à tout ça. À cette surconsommation de temps. Première chose à faire déjà, c'est se poser et de rien faire. Se poser tranquilloupiloup, sans culpabiliser. On est quoi aujourd'hui ? On est jeudi, ça fait 4 jours que moi je suis à la maison. Je n'ai pas encore réussi à me poser rien faire, je vous le dis tout de suite. Après, voilà, moi j'ai deux ados. Pour l'instant, mon activité principale, c'est comprendre les devoirs qui sont envoyés de partout. Par mail, par école directe, par le drive, etc. Il y en a de partout, partout. Essayez déjà de comprendre le bazar. C'est vrai que ce n'est pas simple de s'improviser maman, professeur, comme ça, du jour au lendemain. Ça fait 4 jours maintenant. Et aujourd'hui, ça a été une journée plutôt cool, plutôt zen, plutôt organisée. On est sur la bonne voie, ma chérie. Après, dans les activités, si vous voulez vraiment faire des choses de vos journées, parce que je pense qu'on est là quand même pour un petit moment, 15 jours, à mon avis, ça va être 15 jours un petit peu plus... Donc j'ai fait une petite liste de choses qu'on peut faire pendant le confinement, chez soi. Première chose qui me semble pas mal de faire, c'est de tenir un lien, de continuer à appeler vos amis, à appeler vos proches. Un petit coup de fil, un petit message envers les copains, les grands-parents, les parents, etc. Ça fait toujours du bien de s'appeler vraiment téléphone, je veux dire. Pas forcément un petit beau par SMS, même si c'est bien, le SMS c'est sûr. Le SMS, les messages comme ça sur WhatsApp, c'est ce qu'on fait au quotidien, parce qu'encore une fois, on court après le temps, et donc clac, 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 un petit SMS, clac, 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 ça va plus vite. Mais un petit coup de fil, de pouvoir entendre la voix de l'autre, ça n'a quand même pas de prix, ma chérie. Donc de penser comme ça, à appeler tous les jours, les gens qui sont proches de vous, proches par le cœur, mais quand même loin physiquement. Donc je parle de téléphone, mais on peut très bien également se faire des rendez-vous Skype, des petites vidéos comme ça. Hier soir encore, on a fait nous une vidéo avec un couple d'amis, c'était apéro Skype. C'était super, chacun chez soi. On était là avec nos petits apéritifs, nos petits chips, nos petits cacahuètes, etc. Et puis voilà, on buvait un verre. Forcément, je ne vous cache pas que la conversation était quand même pas mal autour de la situation, comment on gérait au quotidien, les actualités, etc. Mais ce n'est pas grave, ça permet de communiquer, de parler, d'échanger et de voir du monde, même si c'est à travers une télé ou un écran. Il y a une application qui existe, que j'ai vu passer, qui s'appelle House Party. Je vous mettrai le nom ici. Apparemment, c'est une application qui est beaucoup plus sympa que l'application Skype. Je l'ai téléchargée, je ne l'ai pas encore utilisée. J'essaierai de voir un petit peu ce que ça donne et de partager, de vous dire un petit peu si c'est bien ou pas dans mes stories Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est par là. Autre chose qu'on peut faire pendant qu'on est à la maison, c'est ranger la maison. J'ai vu énormément de personnes qui passaient leur temps à ranger leur maison. Quotidiennement, on n'a pas forcément le temps de tout ranger de A à Z, de chaque pièce. Moi, ce que je peux vous donner comme idée, c'est de faire une pièce par jour, mais à fond, ma chérie, la pièce. Si par exemple, vous vous attaquez à la salle de bain, ce n'est pas juste un coup de la baignoire, un coup les vitres, un coup les machins. Non, c'est vous videz tous les placards, vous faites vraiment le rangement à la Marie Kondo. Ce n'est pas forcément une pièce par jour, mais on va dire deux pièces par semaine, vu qu'on va être arrêté un petit peu. C'est vraiment de se dire, je fais le ménage, à fond les ballons, le ménage, le rangement, l'organisation, sur une pièce, à fond, ma chérie, à fond. Si vous avez un jardin, évidemment, vous pouvez vous occuper de votre jardin, tondre la pelouse, vous occuper de vos fleurs, vos plantations, etc. Moi, je suis vraiment une quiche en fleurs, en plantations. Je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut couper les fleurs, etc. En tout cas, de vous occuper de votre jardin. Là aussi, c'est vrai qu'on n'a pas le temps forcément au quotidien de faire tout tout bien, 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 bien. Et là, c'est l'occasion de faire. Si vous êtes un appartement, peut-être que vous avez un petit balcon avec des petites plantes, etc. sur votre balcon ou à l'intérieur. Une activité pour vos enfants. Si vous avez des ados à la maison, c'est vrai que, bon voilà, les devoirs, les devoirs, les devoirs, les devoirs, les devoirs, les devoirs, ok, d'accord. Mais une fois que les devoirs sont terminés, pour pouvoir communiquer, continuer à jouer un petit peu avec leurs copains, enfin leurs potes, parce que maintenant on dit des potes, Il y a une application qui existe qui s'appelle Plato. P-L-A-T-O. C'est une application qui réunit vachement, vachement, vachement de jeux différents. Je crois qu'il y a plus d'une trentaine de jeux. Et c'est des jeux qui permettent de jouer à plusieurs en ligne, à deux, trois, quatre personnes. Et je sais que ma grande, moi, joue à ça avec ses copines. Il y a une partie de chat, etc. à côté. Ça permet de jouer à plusieurs à distance. Ça permet de les occuper aussi un petit peu. Autre chose que l'on peut faire, c'est cuisiner. Que vous ayez des enfants ou pas, cuisiner, c'est toujours un truc un peu sympathique. Vous faites un petit gâteau. Moi, j'ai fait, là, ces derniers jours, des brioches pour le petit déjeuner. Il y a le côté un petit peu pause du goûter l'après-midi. Ça fait du bien, ça fait se détendre. On prend un petit café, un petit thé avec. C'est sûr qu'il faut essayer de ne pas faire ça tous les jours. Parce que c'est sûr que si on est à 30 jours de confinement, on va être à 30 kilos supplémentaires. Donc voilà, essayez de le faire avec parcimonie. Puis voilà, vous n'êtes pas obligés de cuisiner des gâteaux. Vous pouvez cuisiner des petites salades pour le midi, de la soupe pour le soir. Ça fait passer le temps et c'est toujours un plaisir, ma chérie. Une fois qu'on a mangé nos gâteaux, nos soupes et nos salades, il y a un truc qu'il faut entretenir, c'est le corps, le body. Il y a de plus en plus de personnes, d'influenceurs ou autres qui font des lives avec des cours de sport, etc. Les personnes que je suis sur Internet pour les séances de sport, il y en a plusieurs. Il y a notamment une fille qui s'appelle Sissi Mua. Elle a une chaîne YouTube. Vous regardez dans ses playlists. Elle appelle ça le Bikini Challenge. Donc il y a le Bikini Challenge 1, il y a le Bikini Challenge 2. Et dans chaque Bikini Challenge, vous avez pléthore, pléthore d'exercices pour le bas du corps, pour le haut du corps, pour le gainage, pour les ventes, pour les abdos, pour vous muscler tout. C'est une furieuse, hein ? Sissi Mua, de toute façon, on le voit là, quand on la voit comme ça, ça ne donne que envie de faire pareil qu'elle. C'est assez tonique. On ressort de sa séance, on a un petit peu mal partout. Mais je trouve qu'elle a une façon de faire ses vidéos hyper encourageante. Elle est mis du cœur. Et moi, j'aime bien suivre ses vidéos. Donc n'hésitez pas à aller faire une petite séance avec elle. Si vous êtes cinéphile, sachez qu'il y a plusieurs bons plans en confinement. Vous avez Canal+, qui a décidé d'ouvrir ses chaînes cinéma, enfants, séries, jeunesse, documentaires, sur toutes les box. Donc là, vous avez accès à tout Canal. Je lis mes notes parce que sinon, je ne vais plus m'en rappeler. Il y a Orange, qui a également ouvert à tout le monde l'offre OCS, OCS Max, OCS City, OCS Choc et OCS Géant. Et Orange a ouvert également cinq chaînes pour les enfants, Boomerang, Tiji, Boeing, Toonami et Canal G. Vous avez des petits, sans pour autant les mettre tout le temps, toute la journée devant la télé. Ça vous permet d'avoir toujours un petit programme à proposer à vos gamins. Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur Canal+, ou via Orange, vous avez un site qui s'appelle Open Culture, qui a mis en ligne une liste de presque 1200 films. C'est gratuit, c'est disponible sur leur site internet. Et là, vous avez le choix. C'est gratuit et c'est légal. Vous avez également le VOD, la vidéo à la demande. En termes de vidéos, je pense que c'est plus les comédies romantiques, les trucs comme ça, que j'ai envie de voir dans cette situation de confinement. Je n'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec des films tristes, etc., qui font pleurer. Moi, j'ai besoin d'un truc pour le moral, quoi. Les petits oiseaux, les petits oiseaux, les petits canards, les petits canards, les petits papillons, les petits papillons, tout le monde s'aime, tout le monde s'aime. Voilà, moi j'ai besoin plutôt de films un petit peu comme ça. Dernièrement, je me suis, par exemple, regardé tous les films avec Virginie et Fira, les films de comédies romantiques. J'aime beaucoup Virginie et Fira. Les films de Noël, pourquoi pas ? Pourquoi pas regarder tous les comédies romantiques de Noël ? On n'a pas le temps de regarder forcément à Noël. Pourquoi, en tant que confinement, on ne regarderait pas des films de Noël ? Bah oui, pourquoi ? Si vous avez envie un petit peu de vous cultiver, sachez que vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire de chez vous. Notamment, vous pouvez visiter le château de Versailles. Ils ont mis une application. J'ai vu passer l'information sur Twitter. J'ai téléchargé l'application du château de Versailles. Il y a des audio guides, etc. Personnellement, je n'ai pas trouvé ça. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant. Je m'attendais à avoir des visites virtuelles, etc. Alors peut-être que je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Effectivement, il y a l'audio guide. Mais après, au niveau visuel, c'est assez... Je n'ai pas trouvé mon compte. Essayez, vous de votre côté. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. En tout cas, vous avez cette option-là si vous avez envie de visiter le château de Versailles. Autre chose que vous pouvez faire, et là, j'ai beaucoup aimé, c'est l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris a mis sur son site internet des balais et des opéras complètement gratuits. Et ça, c'est jusqu'au 3 mai. Vous pouvez visionner plein, plein d'opéras, plein de balais. Vous avez la liste des opéras et des balais sur le site internet de l'Opéra de Paris. Et là, franchement, je trouve ça génial. J'aime bien l'ambiance de l'Opéra. J'aime bien l'Opéra. Et de pouvoir avoir accès à ces opéras-là, je trouve que c'est une super idée. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet. Même si vous vous dites, a priori, que l'Opéra, ce n'est pas pour moi, que ça ne va pas vous intéresser, etc. Peut-être qu'en ces temps de confinement, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouvelles choses. Essayez. Peut-être que vous allez être super surpris. Ça va vous faire découvrir plein de choses. Et peut-être qu'au fil du compte, vous allez aimer le truc. Côté musée, il y a également le Louvre à Paris. Il y a le Victoria et Albert Museum à Londres. Et il y a le Muséum d'art moderne à New York qui ont ouvert leurs portes. C'est gratuit. Vous pouvez faire des visites virtuelles sur internet. Et là, ça peut être aussi un bon moyen de s'occuper dans la journée. Et de naviguer comme ça, d'exposition en exposition, de pièce en pièce. Il y a d'autres musées certainement qui font des visites virtuelles comme ça. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, ça nous permettra de découvrir également tout ce qui peut exister en la matière. On n'a pas parlé lecture, mais effectivement, si vous aimez lire, n'hésitez pas soit à commander sur des sites qui sont en ligne, la FNAC, etc. Et de recevoir vos livres à la maison, ça c'est possible. Si vous avez une liseuse comme moi, c'est facile, vous téléchargez le livre sur votre liseuse. J'ai trouvé également un site qui s'appelle Actualité. Et eux, ils recensent tous les livres audio et les audiobooks qui sont disponibles gratuitement. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur ce site internet-là pour avoir accès à tout ce qui existe en termes de lecture gratuite et disponible. Pour la lecture, quand je vois en ce moment, par exemple, que c'est La Peste de Camus, ils font un record de vente de dingue. Et je me dis, mais mon Dieu, déjà qu'on a ça toute la journée, BFM, TF1, France 2, France Info, Corona, 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 Corona. Je me dis, mais non, mais non, mais moi, j'ai pas envie de lire La Peste de Camus. J'ai envie de lire des trucs hyper légers. J'ai envie de lire une encyclopédie de Voici, une encyclopédie de Closer. Mais non, il faut s'enrichir la tête. Oui, 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 ça aéré aussi un peu la tête, pas toujours culpabilisé parce qu'on lit un truc d'une futilité rare. Télécharger un livre léger, on ne cherche pas forcément des écritures de machins littéraires, pla 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 plus. On veut juste s'asseoir, passer un bon moment. Si les autres, ils ont envie de lire La Peste de Camus, ils lisent La Peste de Camus. Si nous, on a envie de lire Youkaïdi, Youkaïda, on lit Youkaïdi, Youkaïda. Et puis c'est tout, tout le monde est content, hein, voilà, c'est tout. Ensuite, on va parler jeux vidéo. Alors, je sais qu'il y a pas mal de plateformes qui permettent de jouer à des jeux gratuitement, etc. Moi, je ne suis pas tellement en jeux vidéo. Moi, j'aime bien les trucs ludiques en termes de jeux vidéo. Moi, j'aime bien jouer à la Switch avec les Mario, etc. Ça ne me fait rien, je m'éclate. Mais, mais, le 20, le 20 mars, donc c'est demain, il y a Animal Crossing qui sort. New Horizons, Animal Crossing New Horizons. Il sort demain, je l'ai précommandé. Donc, je l'aurai demain. Et là, mes filles en sont fans, je pense qu'elles vont adorer jouer à ça. Ce que j'ai pu voir, j'ai vu des Youtubers qui avaient reçu le jeu en exclusivité, avant, quoi. Ils ont fait des gameplays sur leur chaîne YouTube. Et graphiquement, c'est vrai que c'est hyper beau. Je vais découvrir, parce que c'est vrai que c'est plus mes filles qui jouaient Animal Crossing sur leur console. Donc là, je vais le découvrir vraiment sur la suite, la tweet, la suite, la suite. Voilà, j'ai hâte de regarder ça et peut-être que je me prendrai au jeu aussi d'Animal Crossing. Un autre truc qu'on peut faire actuellement également, c'est que, voilà, les hôpitaux manquent de sang. Il est possible d'aller donner son sang à l'établissement français de sang. J'ai posé la question sur Twitter, apparemment, il faut prendre rendez-vous. N'hésitez pas à appeler également autour de vous, dans votre ville, et d'aller donner votre sang pour les gens qui en ont besoin à l'hôpital. Sur la feuille d'autorisation, il y a une petite case qui est prévue pour l'aide à la personne, etc. Donc c'est cette case-là qu'il faut cocher. N'hésitez pas à aller donner votre sang, c'est super important. Première chose dans le planning, n'hésitez pas tous les soirs à 20h à vous mettre sur votre balcon, dans vos jardins, pour applaudir les soignants, les caissières, les caissiers, les soignants, toutes les personnes qui aident les malades, qui font en sorte que ce pays continue à fonctionner. Quand on voit les vidéos, quand c'est des immeubles, des tours d'immeubles, etc. Ça fait chaud au cœur d'entendre tous ces applaudissements. Moi je ne suis pas sûre que dans mon jardin, toute seule à applaudir, on va vraiment m'entendre, mais psychologiquement ça me fera du bien d'applaudir, de me dire que moi je participe aussi, et que je suis là de tout cœur avec tout le monde pour applaudir. Et dernière chose, restez chez vous, restez confinés. Très sincèrement quand je vois des gens qui sont dehors en train de se balader, dans les marchés, sur la plage, ça me rend complètement dingue. Restez chez vous, il faut trouver du positif là-dedans. Il y a bien pire que de rester chez soi à se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on va faire un petit peu de sport, on va faire des gâteaux, on va regarder un film. Il y a bien pire que ça. Pensez à celles et ceux qui sont à l'hôpital en train de sauver des vies. Pensez à celles et ceux qui sont dans les magasins d'alimentation, qui sont aux caisses et qui sont obligés d'être là pour nous. Les profs qui gardent les enfants, des aides-soignants, enfin bref, il y a plein plein de gens qui continuent à travailler pour que tout ça puisse fonctionner. Pensez à eux. Je crois que je vous ai dit tout un petit peu les petites idées que j'avais notées dans mon petit carnet. N'hésitez pas, vous également, à compléter en commentaire toutes les petites idées que vous pouvez avoir. les choses à faire. Voilà, je crois que cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, tant pis, ça vous fera les pieds. Mais en tout cas, restez confinés. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye, bye, prenez soin de vous et restez chez vous. Ciao. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. A bientôt.